bonjour à toutes et à tous je suis françois expert mégoire france vous avez vu dans cette nouvelle vidéo fait maison à la maison dans la dernière vidéo à la fin vous demandez quels produits vous souhaitiez voir et vous avez été nombreux à répondre la cire 3 en 1 alors la cire 3 en 1 est une nouveauté 2019 mais restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous présenterai une nouveauté 2020 la cire 3 en 1 comme porte son nom permet de raviver lustrer et protéger en une seule application elle a donc une action mécanique pour travailler sur les légers défauts elle va lustrer pour donner plus de couleurs plus de profondeur à la peinture et en même temps apporter une protection donc elle est vendue dans un coffret et à l'intérieur vous avez un tampon applicateur pour l'appliquer à la main alors on dit raviver et non pas rénover puisque contrairement au rénovateur ultime qui lui va supprimer tous les défauts dans la peinture la cire 3 en 1 va simplement corriger les légers défauts l'avantage par rapport à une serre traditionnelle c'est que si vous avez une auto avec une peinture qui est légèrement terme utiliser une serre classique va pas être suffisant pour vous donner votre souhait de brillance l'avantage de la cire 3 en 1 c'est qu'il y aura cette action mécanique qui va permettre de travailler quand même sur la surface de la peinture pour supprimer les légers défauts donc l'oxydation le petit voile terme en surface de la peinture corriger tout ce qui va être hologramme très léger défaut donner plus de profondeur et la protéger si vous travaillez une cire traditionnelle malheureusement si votre peinture a quand même un petit peu de défauts ça va être trop juste autre avantage de la cire 3 en 1 c'est que vous allez pouvoir vous en servir après le rénovateur ultime si vous souhaitez corriger les défauts sur votre peinture et que vous voulez faire des choses assez simplement et assez rapidement ça sera beaucoup plus simple de travailler la cire 3 en 1 derrière que décomposer toutes les étapes bien évidemment si vous êtes maniaque et vous souhaitez avoir le meilleur résultat possible sur votre auto on vous conseillera toujours de décomposer des étapes à savoir l'étape de rénovation avec le liquide à polir qui est le rénovateur ultime l'étape à lustrer avec le lustre en ultime et l'étape de protection avec notamment peut-être la cire ultime et la cire 3 en 1 est aussi votre allié parfait pour votre taux de collection votre taux plaisir puisqu'elle vous permettra rapidement et simplement de la garder parfaite avant chaque sortie chaque événement et comme d'habitude on va travailler carrosserie propre froide sèche et à l'ombre alors là je vais pas laver l'auto je vais simplement utiliser le shampoing et cire sans eau pour préparer le capot pour la démo le shampoing et cire sans eau c'est bien évidemment minimum 2 microfibres la première pour enlever plus haut de la saleté et la deuxième en finition alors voilà le capot est propre alors si vous avez suivi la précédente vidéo vous savez qu'il est fortement conseillé avant de travailler sur sa peinture de vérifier s'il ya des contaminations ces contaminations je le répète rapidement ce sont les saletés qui sont persistantes lors du lavage et pour ça le meilleur examen c'est de passer votre main délicatement en surface de la carrosserie si vous sentez des rugosités c'est que malheureusement il y a des contaminations si vous les entendez aussi à l'oreille c'est qu'il ya beaucoup de contaminations ces contaminations si vous les enlevez pas naturellement votre produit sera moins efficace pour ôter ces contaminations je peux utiliser le système gomme donc le brillant s'éclair et la clé pour ça je pulvérise sur ma surface je pulvérise sur ma gomme et avec des mouvements rectiligne légère pression je passe la gomme sur toute la suite de surface alors ne faites pas trop grande surface parce que si vous faites de trop grande surface le brillant s'éclair va sécher et la gomme ne va plus glisser je pulvérise à côté ma gomme je vais l'appeler en deux pour entrer les contaminations et je continue l'application et vous faites ça petite surface petite surface jusqu'à traiter l'ensemble de l'élément et dans quelques semaines pour également utiliser le kit synthétique pour décontaminer votre peinture donc Et maintenant, si on inspecte sa peinture avec une lumière, on se rend compte qu'on a pas mal de traces incrustées dans la peinture et également micro rayures et hologrammes. Alors j'ai volontairement séparé en deux le capot pour qu'on puisse mieux voir la différence avant et après, le tampon applicateur et une noisette de produit sur le tampon applicateur et alors si je veux simplement protéger et renforcer la brillance de manière rapide, juste j'étale la cire sur tous les éléments, par contre si j'ai des défauts et que je souhaite les corriger, il faut que je fasse travailler le produit, pour ça mouvement avec les lignes et j'exerce une forte pression sur le tampon applicateur et je finis en jet de circulaire et on essuie. L'action de raviver, elle est due par l'action mécanique de la cire 3 en 1, on ne se sert pas du pouvoir couvrant d'une cire pour masquer les défauts, le but et les souffrir, ça c'est de l'action mécanique, à la main, ça va être huile de coude lors de l'application ou des applications, mais vous pouvez également, si vous êtes équipé, se servir du kit des power system. L'intérêt de ce système là, c'est qu'il va permettre de reproduire l'action, le mouvement des machines professionnelles, c'est-à-dire qu'on va avoir un mouvement rotatif et un mouvement excentrique. Un mouvement rotatif pour la performance de polissage, mouvement excentrique, donc oscillatoire, pour éviter tout ce qui est éclaboussures et montées en température. Alors ici j'utilise une perceuse sans fil, à batterie, mais on recommande fortement l'utilisation d'une perceuse avec fil, car là vous êtes sûr d'avoir 100% du couple pendant toute l'application du produit. Et pourquoi ce confinement, la perceuse filaire est au bureau. Du coup, pour la vidéo, ça sera sans fil. La cire 3 en 1 sur le tampon jaune qui est fourni avec le kit des power system. ... ... ... ... ... ... ... Toujours travailler sur une petite surface. Au niveau de la vitesse de rotation, vous tournez à fond. En général, une perceuse tourne entre 2800 et 3000 tours minutes maximum. Par contre, au niveau pression, légère pression sur le tampon, et vous travaillez pendant environ six passes, c'est-à-dire une passe horizontale, une deuxième passe verticale, etc., pendant environ six passes. Et après on essuie avec la microfibre. ... 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 si vous adorez appliquer la cirque au classe ou si vous utilisez la cirque 3 en une, vous allez pouvoir pallier, renforcer le manque de protection avec la technologie SCO2 en prenant 5 minutes à appliquer la cirque liquide sur votre carrosserie. Ça veut donc dire que vous pouvez l'utiliser sur vos peintures mat, satinées et également tous les courriers. Niveau durée de protection, l'évolution est vraiment très impressionnante et l'effet des parents est vraiment incroyable. Surtout si vous maintenez à chaque lavage votre protection avec l'hybride Ceramic Wax et vous utilisez également la technologie SCO2 dans votre spray de finition. Merci à toutes et à tous, portez vous bien et j'espère à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon je vois déjà votre question, oui mais si on avait utilisé le rénovateur ultime avant la cirque 3 en une, quel aurait été le résultat ? Bah ça va donner ça ! .